Bonjour c'est Gérald, bienvenue sur ma page de location de vélo. C'est un service que j'ai créé en 2017 et la particularité c'est que je peux vous livrer les vélos directement sur votre lieu de résidence mais également sur les différentes gares de la région. Que ce soit la gare de Rennes, la gare principale où arrivent la plupart de mes clients, que ce soit la gare de Saint-Malo qui est donc au nord et puis en intermédiaire Combrourg, Daule-de-Bretagne, le Mont-Saint-Michel à Pont-Orson, Mont-Saint-Michel et puis un petit peu plus à l'est à Dinant. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai créé cette activité, c'est de pouvoir vous apporter la meilleure situation pour pouvoir vous déplacer. Alors voyons ensemble cette page de location. Déjà, donc moi j'habite pour me situer en Bretagne romantique, donc c'est la partie rouge sur notre Bretagne. Et mon site est fait pour vous apporter le maximum de conseils. Déjà quelques suggestions de petits circuits. Donc si on clique dessus, on ouvre directement sur cette page où vous avez plus d'une vingtaine de résultats. Et si on clique par exemple ici, Bretagne romantique, vous avez le détail du circuit avec, voilà, toutes les activités, la possibilité de télécharger votre carte en GPS. Voilà. Pour bien comprendre mon site et ma façon de procéder, donc vous avez à disposition un parc de bonne qualité, de vélos neufs, des vélos assez récents. Vous avez là-dedans des vélos de ville pour faire des petites promenades, des vélos tout chemin, VTC, des vélos trekking qui peuvent être équipés de sacoches ou de remorgues, des vélos gravelles pour un esprit bien sûr plus sportif, vélos de route également, et puis vélos assistance électrique. Ce que je fais là pour pouvoir vous proposer ce service, c'est que je demande un minimum de location à partir de deux jours et avec également deux vélos au minimum. Et si vous êtes seul, un vélo mais avec une semaine de location minimum. Vous allez retrouver tous ces tarifs en bas de page. Donc actuellement, vous avez cliqué ici pour avoir effectivement ces informations et vous pouvez aussi télécharger la fiche d'information. Si on clique dessus, ça m'ouvre ce formulaire. Donc une fiche d'information avec nom, prénom, adresse, toutes ces informations, le nombre de jours de location, les dates à partir d'heure, date de retour, le lieu de livraison si vous le connaissez déjà, lieu de reprise, le nombre de vélos, les accessoires, encore une fois, si vous connaissez déjà ce que vous voulez, c'est-à-dire sacoche, remorque enfant, remorque bagage, etc. Et puis le plus important, une des choses les plus importantes, c'est la taille de chaque personne, en me disant si c'est un homme ou une femme, et tout ça en centimètres, de façon à retenir le vélo le plus approprié pour vous. Voilà, alors, vous allez retrouver quelques petites vidéos qui présentent mon service. Et puis, voilà, je mets vraiment en avant les modèles des vélos. Donc vous allez comprendre le tarif en A, B, C, D, E, et les quelques vélos que vous allez pouvoir retrouver pour ce tarif. Donc on commence sur des vélos de promenade. Voilà, ça c'est des vélos d'adultes, vélos enfants. Après, j'ai un tarif B, avec un vélo plutôt VTC, là, un vélo trekking. Le tarif C, il y a pas mal de modèles, mais les principaux vélos utilisés, ce sont vraiment, là, ce que j'appelle le vélo trekking. Donc si je clique dessus, voilà, bien centré. C'est des vélos avec un porte-bagages pour mettre des sacoches. Triple plateau, on est sur 8 ou 9 vitesses, avec une fourche qui permet d'amortir correctement. Également sur le tube de sel de l'éclairage. Donc on est vraiment sur des vélos trekking pour faire des séjours d'une semaine, etc. Après, dans le tarif D, on commence à avoir le vélo assistance électrique, le premier vélo assistance électrique. Et déjà, le vélo Gravel, un autre vélo trekking plus haut de gamme. Et enfin, le tarif E, vélo de course, vélo assistance électrique, celui-ci à moteur central. Et encore un Gravel un petit peu plus haut de gamme. Voilà pour l'ensemble de ma flotte. Vous avez les accessoires, que ce soit le casque. Ça, c'est sympa, c'est les petites sacoches pour mettre votre smartphone. Ce qui est loué très régulièrement, ce sont bien sûr mes sacoches. Mais vous pouvez, si vous en possédez, amener les vôtres. Mais en tout cas, c'est sacoche étanche. Une remorque bagage. Enfin, pour les enfants, remorque enfant, suivant le kilométrage que vous allez faire par jour, il y a deux niveaux de remorque. Donc, voilà. Ça, c'est chouette aussi. C'est pour les enfants à partir de 6 ans qui vont pouvoir accompagner leurs parents sur ce système qui s'appelle Crazy Bike. Où donc, on peut pédaler tranquillement. Et comme ça, vous pouvez tirer plus facilement votre enfant. Et enfin, j'ai quelques vélos enfant à partir de 8 ans. Voilà. Pour réserver vos vélos, écoutez, comme on l'a vu juste auparavant, il y a cette fameuse fiche qui va permettre de m'apporter ces indications. Donc, vous allez pouvoir me la retourner par mail. Et puis, comme ça, on aura toutes les informations nécessaires pour que je puisse vous faire une proposition chiffrée. Mais sinon, sans attendre, vous pouvez regarder. Par exemple, on a vu les tarifs C, c'était donc les vélos trekking. Mettons que vous partiez 7 jours, ben voilà, c'est pas compliqué. 83 euros par vélo pour 7 jours de cette catégorie C. Voilà comment ça fonctionne. Là-dessus, il faut rajouter les livraisons. Et suivant le territoire, on va partir pour ce qui est le plus demandé, c'est cette situation-là, Rennes-Saint-Malo, où des livraisons avec une... à la gare... et la reprise sur un lieu différent. Donc là, c'est tarif sur demande, mais en gros, ça commence à partir de 50, c'est entre 50 et 80 euros en moyenne. Voilà ce qu'il faut rajouter. Ce que je n'ai pas chiffré, mais c'est en fonction de chacun. Après, quelques petites informations complémentaires pour voyager avec les trains. En sachant que les trains, c'est vraiment le dernier recours sur la partie, on va dire, Rennes-Saint-Malo, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc là, c'est pareil, si vous cliquez dessus, vous aurez quelques informations, mais ça évolue régulièrement et en fonction de la saison, en partie, on va dire, du mois de juin, c'est payant. Bien sûr, je mets en avant l'escapade en Bretagne romantique sans ma voiture. C'est un des slogans de 2017 que j'ai absolument mis en place pour pouvoir vous faire profiter. Et c'est pour ça que je vais vous chercher dans les gares, et cela pendant toute la saison, quel que soit le jour, que ce soit un jour férié, un dimanche, je suis là pour vous proposer ce service. Sachez également que lorsque vous arrivez en gare, ici par exemple, c'est la gare de Saint-Malo, je peux vous prendre vos bagages. Je vous suggère de voyager dans le train avec une valise, et moi, lorsque je vous redonne les vélos, je vais pouvoir vous mettre, par exemple, les sacoches en location, et à ce moment-là, on va transférer vos habits dans les sacoches, et je garderai pendant le séjour la valise, et tout cela sans aucun frais supplémentaire. Voilà encore quelques petits exemples à droite à gauche, et puis ici, en bas de page, retrouver différents partenaires pour des hébergements. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Le plus important, c'est de déterminer vos dates, de réserver dès que vous les connaissez, de commencer à regarder les vélos, et puis en fonction, ce qui va être très important, c'est en fonction, on va dire, du séjour que vous souhaitez faire, je vais, moi, vous orienter sur des vélos. C'est évident que si vous faites une promenade sur 3-4 jours en faisant qu'une vingtaine de kilomètres par jour, je vous conseillerai ces modèles donc au premier tarif, mais si vous allez faire 50 kilomètres par jour, ça sera plutôt pour ce style de modèle. Bien sûr, je suis à votre disposition également pour vous conseiller sur des lieux d'habitation, enfin d'hébergement, vous conseiller des routes, des chemins, des tracés dans toute la région Bretagne. Bon, écoutez, vous n'avez plus qu'à choisir votre vélo et puis trouver votre date et puis me contacter par e-mail ou par téléphone. Je vous dis à très bientôt.